What's up Mi arc On va citer les trucs là J'avais 3 fortune mais j'ai fait une grosse chaîne lose Ok il parait quand t'arrives à 9 ça fait un truc de fou mais j'ai pas encore testé mon max c'était 6 Et quand j'ai fait 6 j'crois que j'ai eu genre 4 items c'était pas mal en vrai 4 items, nan j'avais fait 6 une fois j'ai eu 40 goals un truc comme ça 40 goals c'est beaucoup en vrai Et j'avais fait 6 j'avais eu 4 items je crois Ce qui était beaucoup aussi 4 items 4 composants je veux dire Et en vrai cette map elle est trop classe aussi avoué Je préfère laquelle ? Les deux sont trop cool en fait Parce que regardez avec la petite ville en bas et tout je trouve ça grave apaisant en vrai Je suis ultra apaisé Ca manque d'astronaute mais je suis quand même ultra apaisé L'ambiance est sympa avec les petits feux l'artifice et tout ça Après y'a pas le renard ici là Sur celle là Enfin le renard Alors j'ai ma hokey mais il est brawler ça fait chier C'est pas fou J'avoue que c'est pas fou C'est pas fou hein Toi-ci me fait penser à Darnassus C'est ce que j'aime le moins mais j'avais pas Darnassus en même temps C'est le lotus du bouddhisme c'est pour ça que ta pèse Oui je sais que c'est le lotus Après il me semblait pas que le lotus y'avait une euh Pour moi le lotus c'est juste une fleur pour moi à la base Avant d'être quelque chose du bouddhisme Peut-être de conneries mais Ah bah est-ce que la gg quitte ça pour lui sortir sa propagande hein On le connait hein On le connait gg quitte ça avec sa propagande C'est le ventre allié à ce courant du bouddhisme et à cette fleur D'accord d'accord oui mais Mais ça reste une fleur avant tout je veux dire C'est comme la fleur de lys Bon y'a que moi que ça fait penser à la monarchie la fleur de lys Mais les gens de Ramo quand ils voient un lys Ils pensent pas à la monarchie Putain j'ai pires items au secours Je fais une quid Double vaille Oula ça va être compliqué là Pour ce que je voulais faire comme combo Heuuuuh Je vais pas faire de RFC mais Kalista carry Je crois Je crois Mi Kalista En fait j'aurais du garder l'endellier en vrai Moonlight Alors Dazzler Très bien Enfin une belle low streak là je crois au début là A mon avis Je suis vraiment faible de ouf là Y'a no way qu'on arrive à gagner des fights Putain j'ai une amie unlightened Heuuu non non mais nique sa mère non Nan 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 nique sa mère En plus c'est de Kiriper on est early Nan 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 C'est mort de chez mort Moi je perds mon early ça me va très bien Ça va essayer de faire des 5 cost J'en avais fait 2 ouais J'ai fait Lee Sin et Kayn Non Lee Sin et le boss Non c'était Kayn J'ai pas fait le boss Mais j'ai fait Lee Sin Mais je les ai fait easy en vrai Il suffit juste de rush level 8 avec 40 gold et t'en as quasiment tout le temps Quasiment Ça se fait quoi Elle va être compliquée celle là en vrai Elle va être compliquée cette game je vous le dis là Chaud du cul C'est le moment de tester la chaîne loose Là c'est la chaîne loose qui est en train de me tester là vous savez Concrètement Elle est en train de Mettre mes nerfs à rue d'épreuve la chaîne loose Y'a un Galio Bon on va perdre De toute façon là on veut perdre en vrai Mais ça serait bien de tuer des champions quand même quoi Bon j'en ai tué un Parce que 82 HP c'est pas beaucoup quand même Fortune Et le problème de fortune c'est que si t'as pas Jinx ou Katarina dans les 3 premiers boosters c'est mort Pour l'instant c'est pas trop utilisable fortune on va dire Chaud pour baguette je crois Go baguette Kanan BB Kanan Le français est toujours bugué sur le PBE Apparemment c'est quasiment plus bugué mais il y a toujours un ou deux bugs apparemment C'est ce qu'on m'a dit moi Mais j'ai pas vérifié par moi même donc je ne sais pas Si quelqu'un a un témoignage à nous faire c'est maintenant les gars Eh trop bien la musique en vrai Ça vaut le coup à Kali Kari Pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit fou Bon tu jouais la game c'est mi Kalista et mi je sais pas ce que ça va donner pour le coup Jouer quoi du coup je vais jouer Shen, Irelia Kalista Je vais pas jouer Fiora si Non on va jouer Janna plutôt Janna ce serait mieux Janna Là il faut environ 10 minutes pour tag une game à peu près Il manque les textes descriptifs en français sinon les non sont corrects On joue en anglais pour l'instant C'est pas ouf je sais cette langue satanique mais bon c'est comme ça Faut s'y faire Ohlala bénéfique délicate femme On est toujours en loose trick ça serait bien d'avoir 20 gold mais on peut pas ici En fait j'aimerais trop avoir un élu dueliste Ça peut être autre chose en soi mais bon C'est beaucoup mieux ça ça donne divine Après je veux perdre mais bon là je pense que je suis suffisamment faible pour perdre quoi qu'il arrive ici Globalement Je vois pas réussir à gagner un fight là on va dire On teste une compo là Bon Ça va être sportif à mon avis les amis là Ça va être vachement sportif ce qu'on est en train de tester là Je vous en dis pas plus Non sinon on joue Shen On joue quand même Cassio J'avoue on va voir Je joue quand même Cassio mais regarde la Shen Oh Ego J'ai pris une autre taul sur Starly Game C'était ça là C'était ultra sale 68 HP Le problème c'est que j'ai même pas 30 HP tu vois c'est vraiment catal C'est vrai que j'allais faire un push level up à un moment donné Ah non bah non pas du tout Surtout en pâté Yasuo Pourquoi ? Ah bah nice OP Ultra OP Attention j'ai pris chat de virer les Fiora je crois Ça vira une Light Nail mais J'ai Janna pour l'instant Je pense qu'il y a du Elis très tôt Il y a manque ça pour que je le joue moi de toute façon J'ai vraiment un bon truc là en vrai C'est pas grave parce qu'elle est correcte aussi comme je joue Irénia même Oula 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 c'est quoi ces merde là Il est dégagé Armure c'est vraiment pas ouf là Il faudrait un Negatron là idéalement C'est pas crit c'est ok à mon avis Et je fais la seule fire cap Oh j'ai Calista incroyable On l'a perdu et on l'a perdu Ca l'a perdu et on l'a perdu Je le sais pas Je les ai perdu Je ne sais plus comment faire Sur A pour l'instant quand même non ? Mais du coup j'ai la ou pas j'ai la dans la game ? Pas j'ai la je pense Alors ça on voudrait jouer idéalement Donc il y a l'histoire on la joue un peu on l'a dit maintenant Avec de la tech spin et un runan Tu sais jusqu'à quelle heure ? 17h Il manque runan encore Donc là elle monte méga vitesse En fait Ginzo c'est vraiment le core item de Kalissa En fait je pense que le core item c'est Ginzo, runan et un item AP je pense globalement Ce serait bien de perdre dans les 100Q1 champions là Mais je vais gagner je pense Ah quoique Non ça va je perds Ulti Lulu Parfait Salut spicy 2 Spicy jeu Bon les fraises tap quand même Ouais Shane surtout là en fait Euh fuck Bon évidemment j'ai rentré full merde là du coup Zester Harry Ouais c'est super fort Frontline avec c'est quoi ? Ça dépend Ça peut être Sejuani Ça peut être Raven Ça dépend de ce que t'as récupéré comme élu en fait Ça dépend de tes élus en fait Moi pour l'instant chaque game je joue un truc différent en fait En fonction de mes élus en gros C'est ça qui est sympa c'est que chaque game est très différente à cause ou grâce aux élus évidemment Allez paire 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 Une défaite Bon loot streak là par contre Ouais j'suis pas sûr que le spell crit marche sur euh J'suis pas sûr non plus que le spell crit marche Je pense que moi Oh putain j'suis pas double jacks Je dirais qu'on veut jouer que 4 duelistes Et que là j'aimerais rentrer Shane En fait je pense que ouais je veux rentrer Shane, Cassio, Morgana Ce soir c'est le début des championnats du monde de TLT ce soir ouais Ça commence à 17h je crois Je crois que je fais la transition entre les deux mois Si spell crit marche elle a crit elle a crit Je pense qu'elle le prend contre vu qu'elle a crit J'sais pas Au pire ça fait de la paix en plus Je pense que éventuellement De toute façon si elle le prend pas en compte Ouais mais si elle le prend en compte c'est sûr non J'sais pas Bonne question Et lui du coup tu le prends super tôt Ça t'arrive d'attendre pour avoir un trait qui t'intéresse Euh ça dépend Tu peux en prendre un pour ce double en early Ou alors celui que t'as en early tu construis un truc autour de lui Ou alors t'en prends en early et t'en prends en late Ou alors t'attends complètement Alors une haine du coup hein En plus c'est Shane J'ai presque envie de garder le Shane en vrai mais bon Putain c'est vraiment trop trop fort quoi Eh mais c'est spire sur deux personnes en même temps c'est OP de ouf Ce que j'utilise Rieux mieux on veut pas la jouer on est d'accord Bon change je dégage L'item est trop OP là Elle crit mais elle déclenche tard Genre c'est ce que je me dis Alors avec Runan comme elle va virer ses spires avant Je pense que ça va le faire mais bon on va voir Deux ce qui est cool à jouer Ah bon on teste pour l'instant Pour l'instant moi je joue vraiment des trucs très différents à chaque partie Je sais pas encore ce qui va être OP les gars Mais faites comme moi pour l'instant Vous jouez un peu de tout vous vous amusez C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'instant en vrai Là je pourrais déjà avoir Mystique en soi Mais j'ai pas envie de lirer le Jax pour rentrer Mystique Genre je pas envie d'entrer Yumi là Bah c'est Shane qui va rentrer Mystique en vrai Moi j'aimerais bien Moi je voudrais Shane et Cassio plutôt comme Mystique je pense Teoriquement Après elle est 1 la Kalista Mais bon contre la Kalidl ça fait des pop quoi normal Les Jax sont cool par contre Les Jax sont sympa Ah bon il y a 50 balles là quand même Il est trop belle le haut carousel Ma map est trop belle aussi vous avez vu Incroyable ou pas ? Ok j'ai Morgana On veut la jouer Morgana c'est sûr En fait on veut toujours Morgana Caccio parce que Morgana Caccio elle donne Dazzler ensemble Donc par définition c'est super fort je trouve C'est Janna qui dégage normalement Et on joue Shane Caccio comme Mystique C'est ça Après il faut réussir à trouver Yone au level 8 aussi En fait le carry c'est Kalista En tank là c'est Jax qui l'est élu Et il faudrait arriver à stuff Yone après Tu veux que des viewers là ? Non On joue avec d'autres streamers Et des joueurs Tchal En vrai la Kalista elle fait des bons dégâts en vrai là Elle fait des bons dégâts la Kalista, elle est 1 faut pas oublier Ouais Dazzler ça réduit la dé quand on t'es touché par un sort Et bon réduire la dé c'est souvent très fort quoi Pas des noobs comme nous On fera au moins une game juveur avant la fin du stream promis Vous aurez votre chance d'être tiré au sort Et ça ça fait plaisir ça 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 fait plaisir La 5G lance des rayons Oui ou non ? Merci beaucoup Wawatata Merci beaucoup pour les 7 mois d'abattement Tu peux mettre au game et je crois qu'avec Runan quand elle ulti sa target Qu'un perso et pas deux en même temps Moi je crois que ça marche sur les deux en même temps Je suis quasiment sûr Attends on va voir là Tu vois elle met ses spires sur les deux en même temps tu vois On vient de le vérifier J'ai une hoge J'aimerais voir qu'il y a liste à deux là Est-ce que je vais rentrer Ouais je pense que je vais pas rentrer Exil du coup en vrai Même si Exil a pas l'air dégueu mais bon J'aurais dû acheter Yuumi quand même j'ai besoin J'ai vraiment les pires persos quoi J'ai pas trouvé de Kalista Ah j'ai les pires persos là en vrai J'ai atteint un Jax ? J'ai sur que j'allais les rater en vrai je les reconnaissais pas sur les rolls Je sentais que j'allais les rater en vrai c'était sûr On savait bien d'avoir Kalista de quand même Ouais j'étais sur que j'allais les rater les gars J'avais aucun loot sur mon fail J'ai pas trouvé de Kalista, j'ai pas trouvé de Cassio J'ai pas trouvé de Chen Oh ça fait quand même beaucoup de trucs qu'on a pas trouvé là quand même Parce que là on roll vraiment pour beaucoup beaucoup de trucs Pour des upgrades et aussi pour beaucoup de champions en cas de gold quoi Parole à 0 comme ça mais c'est le PBE là C'est pas Yuumi hein j'en ai pas Eh c'est un truc de fou putain Ah j'ai les fous de chat J'ai eu Yone J'ai Mongolisé par contre Je lock Euh en vrai j'aurais du virer qui là Ah mais quand j'ai Yone Je me force à... Ah mais il a pas de Yuumi ça Par contre j'ai pas Chen c'est incroyable quoi Du coup j'ai fait quoi J'ai abandonné le Jax 3 et j'ai pas l'étude pour le Jax 3 là J'aurais du vendre Jax là en fait J'ai encore raté les Jax en plus Super Moi j'ai full chat le Yone quoi Ok on va stuff Yone Je lâche le Jax je crois Et il me faut toujours un Chen en vrai no joke Il faut toujours zop bien un Chen quoi Yone c'est tellement le kiff ce champion vous pouvez pas savoir quand je le kiff je crois Oh je le kiffe de ouf ce champion Alors j'ai la flemme de lire tout ce qu'il fait en anglais mais quel frère quoi Donc là j'ai Exil Donc ils ont tous les deux leur shield et maintenant ils ont 100% de lifesteal en plus Donc là en fait ce qu'il nous faut c'est Chen Ouais là pour l'instant il faut juste Chen à la place de Yuumi quoi Sinon faut le level Ouais bah nique Jax j'ai plus les thunes là De toute façon avec tous les Jax ratés on va pas se permettre de D'aller le chercher quoi je veux dire Il faut se rendre à l'évidence quoi Nous avons trahi les français Avec Alista bim Je kiffe trop Alista en vrai Je kiffe vraiment ce champion hein il est incroyable je trouve Je pense que c'est rien de plus que 4 duelistes Parce qu'elle arrive déjà presque au pic d'attaque speed dans tous les cas Et encore j'ai vraiment eu des roles Alors j'ai eu des roles de merde jusqu'à Yone Yone c'était fou de chat en vrai j'avoue Je sais pas quel est le core item sur Yone Peut-être une Warmog en vrai hein Pour qu'il a un méga gros shield Warmog Yone c'est pas mal je pense hein Ah ! Lornik a besoin de vous le chat Sur le chat Le chat sur le chat logique Nous avons besoin de vous Bon mi ceinture vas-y Ah bah non On va mi arc Mi arc Les arcs c'est bien Trop tard Il est sans pitié à sa lornik Mais ouais la compo Kalista carry dueliste pour l'instant je trouve ça vraiment trop bien quoi Bon là faut qu'on passe 8 Tant pis on a les personnes un peu de seconde zone mais bon Tain bah avec Shen j'aurais adepte J'ai adepte ? Ah putain mais c'est vrai que j'ai déjà adepte J'aurais adepte 3 avec Shen ok J'aurais adepte 3 Parce que là le but c'est de jouer adepte 3 dans cette game Très clairement Ouais la musique du carreau est bien Tain 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 Ok il est fier moi Yumi ça me va Le 7 la part enfin les abdos ce bata Oh putain le 7 Ah c'est chaud la sa fight la Ah c'est chaud Allez avec Kalista Ah y'a un autre bataard qui revient là pour nous niquer là Ah il va nous défoncer Putain Le perso de merde quoi ça Quel perso à la con là Il l'a juste comme ça là Il donne juste brawler quoi Quel perso de mort quoi Ils vont jamais réussir à À l'équilibrer Comment utiliser des shards Au moment où tu lances tes games Tu vas sur les petites légendes et tu peux les utiliser à ce moment là Sur l'onglet petites légendes Voilà Voilà Et mon Yonez en vrai Est-ce qu'il fait des légales au Yonez là Le problème c'est qu'il dash comme un connard sur les mauvaises teams quoi Le problème du Yonez c'est son focus là en vrai mais bon C'est parce qu'on est pas à 8 surtout hein Je t'en prie Martens Je vais m'irrer il y a 2 Le problème c'est qu'il faudrait rentrer Lee Sin comme dueliste en vrai Il donne dueliste et divine Ouais ça en fait théoriquement il faut pas jouer Jax en fait théoriquement Il faut jouer Lee Sin à la place de Jax Sauf que mon Jax est élu Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut jouer 6 duelistes ? A voir A voir On sait se réfléchir Bon j'ai un RFC A votre avis c'est avec quoi RFC Yonez ? Vous en pensez quoi ? Sean 103 gold Quand c'est des Fortunes RFC Yonez il ulti quand même on est d'accord hein Ca marche non ? Ca marche 100% en vrai Ouais pour la science Force de science Alors PRS c'est la fin du spell crit sur Kalista Je pense qu'il faut Rabat d'Ombre mais bon Plutôt Je pense qu'il lui faut des léguards en plus mais Avec son RFC il ne m'utilise pas trop j'espère Il faut plus miss ça c'est cool quand même Bon alors ça a l'air bien RFC sur lui en vrai Non non ça a l'air bien Alors il finit par dash mais ça a l'air cool en vrai Après je me suis fait démonté par la veille 3 Un 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 Il va falloir lever la bella Bon setup il est éclaté au sol J'ai pas Dazzler et tout Dazzler aurait été trop bien contre lui Ca aurait niqué l'AD de la veine Ca aurait été super important J'ai eu des mauvais rolls dans cette game en vrai sur tout Et ça continue Enfin Shen Jesus Cry Il faudrait juste Casio là Ca avec Casio on est bon là non ? Ouais Je crois Là avec Casio j'ai mon setup Dream Pas Dream Euh Oula Le Yasuo de l'angoisse T'as mon Shen a pas ulti Mon Jax va stun mais bon On se fait casser la gueule en vrai là Bon le setup va pas du tout là On se fait pas casser la gueule là je crois qu'on perd de peu mais bon On fait que perdre quoi Ah merde putain j'ai mis le Shen à côté du Yasuo Zut Après Dazzler Je perds cet esil Il serait une upgrade vraiment de ouf quoi Ca fait chier Contre les Yasuo et tout Dazzler c'est super important quoi Flûte comme on dit chez moi J'peux faire un roll au pire là j'ai Ouais Scandal Unlightened 3 ça sert vraiment à rien en plus que là C'est catastrophique Compliqué Son Zito Son Raoui qui est 1 Ah mais putain j'avoue il a combien de Il a que Adepte 2 En fait mon Adepte a duré 8 secondes Alors 5 et le sien 3 secondes ok Putain mais Adepte dans ce genre de matchup ça fait trop la diff Adepte 3 ça fait Là je l'ai défoncé parce que j'ai eu Adepte qui a terminé avant lui quoi Il y a beaucoup de scènes dans cette S4 tu le trouves aussi Tu le trouves aussi Le stun Moi je trouve qu'il y a plus d'AO c'est sûr ça Le stun je suis pas sûr Ah j'ai pas eu le gurgelé C'est quoi les thème de Ezreal ? C'est temps C'est temps C'est temps c'est fort C'est quoi sur Ezreal l'item ? Hein ? Desblade Karta Runan Desblade sur qui ? Sur elle là ? Non elle elle veut de la paix alors ouais Ah c'est l'aspect de Vanguard Ok au Z Putain mais je trouve pas Casio putain mais tu es moi Tu peux pas entrer Ezreal hein il me faut Mystique Ok donc là je récupère mon Mystique et je gagne une synergie vous voyez j'en perds aucune et je gagne une synergie donc c'était quand même important en vrai Maintenant il faut terminer tout ça mais C'est vraiment pas ouf sur Yonez hein Ouais en vrai Titan c'était pas ouf En vrai Kurgel était vraiment trop bien Kurgel était vraiment insane quoi Le Shen est en train de me martiriser j'ai l'impression là Là Harry il vient de faire un ulti de ouf mais elle est level 1 Ok j'arrive à gagner Combien de dégâts Yonez ? Ouais Je pense qu'il y a des stacks qui fait tout ça en mal c'est de Kari j'ai envie de dire Mais Kho ce petit je veux jouer quoi ? Aucune idée pour l'instant comme je le dis moi je joue Y'a pas encore de combo quoi voilà Pour l'instant amusez vous et jouez ce que vous voulez pour l'instant Mais y'a pas encore de combo en mode je veux jouer quoi pour l'instant Pour l'instant nobody knows Nobody knows Faudrait que je sache quel est le meilleur soft sur Yonez quoi Oh je sais trop bien RFC ça va mais bon c'est pas core item je pense Je sais pas si c'est son spell proc le Morello à lui Comme il fait un scut de l'année je sais pas bonne question Bonne question bonne question En ce cas le jack c'est nu il est cool en vrai J'aurais pas trop foiré j'aurais pu passer level 3 si j'avais pas tout miss Et ça aurait peut être intéressant en vrai Ça manque un peu Et le 7 on l'a défoncé Il est parti faire ses pompes ce bâtard Y'a un beau azir Morgana a fait une magnifique Oh la Morgana a fait une flaque de ouf là C'est bien ce qu'il me semblait En plus elle a fait un dégât vraiment très ciblé la Morgana là C'était vraiment turbo op Il faut retrouver Chen et Cassio Ça on passera pas à 9 hein Ou sur Chen ça Là il est sympa aussi Alors il meurt vite mais il arrive à disarmes à chaque fois la front line Pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas Ça passe C'était ok Il est ok Ok C'est quoi Sunfire ? C'est le nouveau red buff Tu le mets sur un tank Et en gros toutes les 2 secondes Ça met le debuff red buff à un adversaire qu'à côté de toi Il manque le Shen pour être trop bien là C'est ça qu'on sert vraiment pas mal avec le Shen là On serait pas mal du tout là avec un petit Shen C'est sûr qu'elle soit pas loin de la front line je pense Le but c'est qu'elle stun les gens quoi Ah c'est la Vayne 3 alors j'ai Dazzler maintenant Donc là il faut vraiment que Morgana Elle va ulti vite normalement grâce à Unlighten mes couilles Il faut qu'elle ulti sur la Vayne là Nice Et donc là la Vayne elle a un debuff de 50% d'AD Donc là normalement la Vayne elle fait beaucoup moins de dégâts Après je vais quand même défoncer Morgana fait des bons dégâts par contre Bon je me suis quand même fait rouler dessus En fait la Kalista c'est fait OS j'ai l'impression Elle a fait 1300 dégâts Je sais pas ce qui est arrivé à la Kalista mais C'était feels bad man quoi Pest-ce que j'aurais du jouer en six dualistes aussi en vrai comme j'avais un Dueliste Que 6 yeux hélice c'est better en vrai Enfin son Ioneh il est beau C'est comme ça que j'ai fait mon Ioneh en vrai je pense plutôt Il est 9 putain il est bien lâche Ah je compte Shones Putain je peux bouger ma Calista par contre Allez Shane ulti Oh il va pas ulti Oh putain Shane a pas ulti et il est ici la kickassion avant qu'elle ulti Oh c'est la fin là je crois non Oh Morgana a fait un ulti de ouf là Ah ouais dans l'ulti Morgana il fait le café de ouf En fait maintenant qu'elle a Tessler c'est trop fort Parce qu'elle nique la dé de tout le monde en fait Ah Morgana elle est trop bien Vionnef elle est mon dégat aussi Morgana malheureusement ça va être pas mal Ouais je pense Ah grave 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 top 3 Clairement Putain mes couilles le Shane quoi Je peux pas rentrer ici non cette game il aurait sa place théoriquement mais bon Avec mon setup c'est compliqué de le rentrer Shane 2 ferait une bonne diff quand même Mais ouais là en gros la compo repose Enfin en tout cas Genre Shane, Irelia, Cassio, Morgana Ça fait Dazzler, Mystique, un ninja et Adept Enfin les 4 personnes qu'on vienne trop bien ensemble je trouve Putain la Yone est 2 Adieu Adieu Est-ce que Cassio peut réussir à l'ulti avec le Yone sur la gueule ou pas ? Si Cassio arrive à l'ulti c'est pas mal Si Cassio réussit à l'ulti c'est pas mal Bon ma Galista est free DPS La Morgana fait un bon ulti donc là vraiment c'est pas mal parce que On a mis le debuff AD le Yasuo il fait 0 dégats là Nice Et Dazzler c'est vraiment incroyable Par contre je pense que je peux pas tuer le Yone à mon avis là Si Debuff AD sur le Yone Ouah quelle est celle la OS C'est le fantôme ? Ah ouais dommage J'suis pas tenté d'essayer de faire Yone 2 mais bon Ça marche IE sur Yone on est d'accord J'sais pas ce que ça fait Vas-y mais ça doit marcher Yone sur Yone Il crit oui il fait les dégâts Adé de façon ce bâtard Vas-y je tente en nique Yone 2 en vrai je suis loin J'suis toujours mon chêne déjà Ah putain l'Uti il lui manque que Ah c'est l'Uti qui a tout Il lui manque que 2 Yone pour Yone 3 Franchement le staff de Yone n'a aucune idée Ah putain il y a un Zephyr j'aurais dû bouger Ah j'suis un troduque En plus j'ai voulu bouger je l'ai vu Bon j'suis mort là j'pense Ah et en plus Yone n'a pas le shield On fout le troduque quoi Bon la Cassio est bien placée par contre Mais on fout le troduque quand même Bon pas d'Uti de Cassio Bon pas d'Uti de tout le monde Mais bon J'ai fait un peu le troduque de ouf quand même Ah j'suis mort là Ah j'ai mal joué Mais bon le fait d'Isoler Yone c'était pas le vraiment problème Le problème c'est que j'ai pas bougé ma Kalista quoi C'était ça le problème là Isoler Yone c'était un oubli Kalista c'est un misclic Bon j'ai lancé Fall Guys Fall Guy J'aime bien cette compo Mais bon peut-être que quand t'as la spat Enfin quand t'as élu dueliste en vrai Y'a moyen qu'il faille jouer si dueliste quand même peut-être Kalista 3 c'est worse Ouais je pense Kalista 3 c'est worse comme Shaco 3 et tout je pense Je pense Kalista 3 c'est vraiment méga worse je pense Alors qui gagne du coup là Son Yasuo il s'y souffle quand même de ouf Enfin en plus là quand son Yasuo il a Dazzler ou pas ? Y'a pas Dazzler en vrai Dazzler c'est important dans le Controleradeur Dazzler ça serait trop bien pour lui Du coup là le 7 il reviendra Ouais le Lucid qui a kick en plus là Ouais il a GG GG